Les plaines mésopotamiennes sont pressenties comme le lieu où se produisit le cataclysme. Dans cette région, se développèrent les civilisations les plus anciennes et les plus avancées. La présence du tigre et de l'Euphrate rend la zone géographique très propice à une grande inondation. Par ailleurs, une raison historique appuie la théorie selon laquelle la Mésopotamie fut le lieu du drame. D'étonnants documents provenant des civilisations établies dans la région montrent qu'un grand déluge s'abattit sur plusieurs civilisations à la fois. D'après les découvertes archéologiques, les mésopotamiens souffrirent de nombreuses catastrophes au cours de l'Histoire. Vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ, Ibicine, souverain de Hur, situé au sud de la Mésopotamie, décrivit l'année comme vers une inondation qui annihila les frontières entre les cieux et la terre. Vers 1700 avant Jésus-Christ, le babylonien Amourabi écrivit à propos du déluge qui ruina la ville de Eshuna. Les cataclysmes ne se limitaient pas à cela. Des inondations eurent lieu dans la région au dixième siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du souverain Nabou Moutinapal, au septième, huitième, dixième, onzième et douzième siècle avant Jésus-Christ, ainsi qu'au vingtième siècle. Il semble donc que la région a toujours été un lieu de catastrophe naturelle. C'est pourquoi il semble très possible qu'un puissant déluge ait dévasté tout un peuple.